Avant de vous souhaiter de très bonnes vacances à tous, j'avais envie de faire un audio sur les émotions. Alors les émotions, c'est un très vaste sujet, assez complexe d'ailleurs, donc bien évidemment je ne vais pas faire le tour de la question dans cet audio, mais j'avais envie de revenir sur un ou deux petits points, une ou deux petites erreurs qu'on a tendance à commettre avec nos émotions. Alors déjà j'ai envie de dire en tout premier lieu que les émotions c'est super, parce que les émotions c'est la vie, c'est le vivant qui nous traverse, c'est que nos émotions parlent de nous, de notre être intime, nos émotions parlent de nos peurs, de nos doutes, de nos blessures, de notre histoire, mais aussi de ce qui fait, de ce qui nous met en joie, de ce qui nous plaît, de ce qui nous emplit. Donc ce sont vraiment de précieux repères internes, c'est notre boussole interne qu'il faut apprendre à écouter et surtout à décrypter, parce que bien évidemment il ne s'agit pas de les écouter au premier degré, parce que les émotions ont leur langage propre et que ce n'est pas j'ai peur et donc il faut que j'aille vite me planquer ou je suis en colère, il faut que je pète la gueule à tout le monde. Bien évidemment ça n'est pas comme ça. Donc apprendre à écouter nos émotions, c'est plus on est à l'écoute de nos émotions et plus elles deviennent claires et intelligibles. Et c'est en les refusant, en ne voulant pas leur donner place, qu'elles deviennent envahissantes et irrationnelles. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on crée un antagonisme entre le corps et le mental. avec le corps qui a besoin d'exprimer quelque chose et puis le mental qui dit non, 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 je ne veux pas t'écouter. Et alors ça c'est quelque chose que l'on retrouve aussi beaucoup chez le profil atypique, chez certains qui sont en dichotomie avec des émotions très fortes, d'un langage du corps très très fort, très intense, et puis un mental aussi très fort et qui dit non, non, non. Et là voilà, c'est comme ça qu'on crée une opposition, une tension entre le corps et le mental. Et ça, eh bien c'est très, déjà c'est complètement stérile, c'est très consommateur en énergie. Et puis c'est très, c'est très, c'est très souffrant. Alors pourquoi on est si peu à l'écoute de nos émotions ? Pourquoi même parfois on est mal à l'aise avec nos émotions ? Bah, il faut dire que déjà, naturellement, les émotions n'ont pas bonne presse dans notre société. Le mental est beaucoup plus valorisé. Il y a un petit peu l'idée que, bah, les émotions, c'est un peu être gamin, c'est un peu être enfantin, et le mental, par contre, alors là, c'est être adulte. Et donc, très tôt dans notre enfance et dans notre système éducatif, eh bien on va plus nous inviter à nous départir de nos émotions, pour soi-disant grandir, plutôt que de les écouter. Et c'est précisément en commettant cette erreur, eh bien, que l'on ne pourra pas vraiment grandir. Parce que, bien évidemment, grandir, c'est être en unité, c'est être en capacité de faire des choix et de savoir ce qui est bon pour nous et de trouver notre chemin. Et ça, eh bien, ça ne se fait pas en étant coupé en deux. Ça ne se fait pas en étant scindé. Et il y a ainsi des individus qui passent leur vie à être dans cette espèce de dualité et de bataille. Alors, derrière cela, il y a l'idée que beaucoup évoquent de dire que si je laisse place à mes émotions, alors elles vont prendre le contrôle. Or, non, c'est l'inverse, en fait. C'est parce que je ne leur laisse pas la place, parce que je ne veux pas les entendre, les écouter, eh bien, qu'elles prennent le contrôle de ma vie. Finalement, on est entravé parce que l'on ne veut pas voir et pas entendre. Et on est libéré, eh bien, parce que l'on accepte. Et savoir écouter ses émotions, ça ne veut pas dire se laisser embarquer par elles. Et c'est ça l'erreur que l'on commet, c'est-à-dire qu'il y a soit l'idée de la maîtrise, soit l'idée de l'envahissement. Alors que non, en fait, c'est... J'ai cette émotion-là, par exemple, j'ai de la peur, j'ai de la colère, j'écoute cette émotion et c'est OK, parce que c'est ça qui pose problème. C'est que, généralement, je ne suis pas OK avec cette émotion. Et c'est là où ça crée une crispation. Ne pas être OK avec une émotion, par exemple, de peur ou de colère, c'est un non-sens. Juger ça, c'est un non-sens. Et souvent, c'est là où l'on commet une erreur. C'est qu'on juge. C'est pas... Ah, c'est pas bien d'avoir peur. Ah, c'est pas bien d'être en colère. Il faut pas que je ressente cette émotion. Et là, bien évidemment, c'est... Ça ne marche pas du tout. Je n'ai pas... Je ne peux pas refuser ça. Refuser ça, c'est se refuser soi, c'est refuser le vivant. Ça n'a pas de sens. Donc... Et je ne peux pas agir là-dessus. Et c'est très bien comme ça, d'ailleurs. Donc, j'ai peur ou je suis en colère. Et là, je me dis quelque chose comme... C'est OK. C'est OK, là, d'avoir peur. C'est OK, là, d'être en colère dans telle ou telle situation. Et c'est parce que cette émotion est bien identifiée et que je suis OK avec le fait de ressentir cela qu'à ce moment-là, je peux trouver une stratégie d'action en fonction de ce que je souhaite. Et ça, c'est vraiment un point fondamental. C'est parce que je ne... Je juge cette émotion que finalement... que je suis impuissant. C'est le jugement que j'ai sur cette émotion qui fait que je suis impuissant et qui me donne l'impression de me laisser embarquer par l'émotion. Ce n'est pas l'émotion elle-même. À partir du moment où je l'accueille, eh bien là, déjà, j'ai une position de... J'ai envie de dire d'adulte. Parce que c'est ça, la différence entre l'enfant et l'adulte. C'est que l'enfant, lui, il n'a pas la possibilité de vraiment... Il n'a pas la maturité nécessaire pour vraiment être distancié par rapport à ça. Mais adulte, j'ai cette capacité. Et c'est parce que je suis... Comment ? Je suis OK avec ça que je peux trouver la bonne stratégie. Et c'est là où je récupère de... C'est là où je récupère de la puissance. Et la puissance, elle est déjà là. Elle est dans le fait d'être OK avec ce que je ressens. Et si je le refuse ou si je le juge, alors, eh bien, je perds... Je perds complètement en puissance. Et puis, je voulais également évoquer dans cet audio un aspect un petit peu particulier des états émotionnels totalement envahissants dus à des blessures, des blessures profondes, des blessures même parfois primales, des blessures de l'ordre vraiment du rejet ou de l'abandon ou de la trahison. Voilà, ce genre de blessures très fondamentales. Mais avec le fait qu'elles aient déjà été identifiées et plutôt même bien pensées avec un beau A. Donc, on va dire qu'au quotidien, elle ne nous pose pas trop de problèmes. même si dans ce genre de blessures, il y a toujours... Moi, je pense qu'elles ne peuvent jamais complètement guérir. Il y a toujours une réaction émotionnelle qui est un peu douloureuse face à ces blessures, mais on a une capacité justement à pouvoir se mettre à distance, à rationaliser justement cette blessure. Et puis, parfois, eh bien, on peut se voir complètement, de façon assez inattendue, eh bien, plonger malgré tout dans une forme de désespérance parce que la vie nous a confrontés à cette blessure qu'on pensait pourtant avoir quand même relativement bien guéri. Et puis là, eh bien, il y a une forme d'effondrement. Et là, je pense qu'il est intéressant à ce moment-là de peut-être interroger aussi autour. C'est-à-dire que souvent, ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'a plus les ressources nécessaires parce que mine de rien, face à ces blessures, ça demande toujours un petit peu d'énergie et de ressources pour... Alors, pas pour lutter, mais pour être un petit peu distancier. Et lorsque l'on se voit parfois plonger comme ça, eh bien, on peut interroger autour de cette blessure et se dire, eh bien, peut-être que là, je suis fatiguée, voire épuisée. Peut-être que je n'ai pas pris assez soin de moi. Peut-être que je n'ai pas fait assez attention à mes besoins. je ne me suis peut-être pas assez ressourcée ou peut-être que j'ai quelque chose dans ma vie qui me déprime. Vous voyez, on peut, à ce moment-là, interroger en périphérie de cela. Ça peut être assez intéressant. Voilà. Voilà, en gros, ce que je... Oh, je pourrais encore continuer beaucoup, beaucoup, mais je vais m'arrêter là pour cet audio. Eh bien, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Et je vous souhaite donc d'excellentes vacances et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada